Quatre épées de vie se croisent, quand ils ne sont que trois. Soldats célébrissimes de la garde du roi, ils nous ont fait l'honneur ce soir d'être présents. Aramis et Athos, Portos et D'Artagnan. Mesdames et Messieurs, les ombres légendaires qui entrent parmi vous sont les trois mosquetaires. Je salue le panache venant de la Gascogne, attiré par le verbe, enivré par les mots, Monsieur de Bergerac, coiffé de son vicogne, cher public, le voilà, je salue Cyrano. Non monsieur le présentateur, on ne présente pas Cyrano, c'est à lui seul qu'est soit l'honneur d'habiller le cortège des mots qui accompagnent ses sorties. On ne salue pas Cyrano, on l'écoute et on l'applaudit. On veut saluer des amis, des auteurs britanniques, poètes, écrits d'un quart d'une autre et parfois laissent des écrits. Mais Cyrano, c'est autre chose, le verbe haut, monumental, accrochant les mots aux étoiles, Tramant l'intime dans le grandiose donnant à l'histoire, rendez-vous. Il n'est donc plus un personnage de scène évoluant parmi vous, sur lequel on met un visage dans le monde des vanités. Cyrano s'en est évadé, non plus poète mais poème, devenu théâtre lui-même. Et voilà, par Olivier Fondelaine, infusté dans les murs eux-mêmes, Bergerac, c'est désintégré, détente, loin de vous. Cyrano est une heure, c'est tout.